Enfin arrivé, j'en pouvais plus de ce maudit avion. Bonjour, je m'appelle Ben et j'ai 12 ans. Le garçon qui vient de se plaindre, c'est moi. Mais j'aimerais bien vous y voir. Avec à ma gauche, un mec qui n'a pas arrêté de ronfler de tout le vol, à ma droite, une mémée qui s'est tuée à me raconter sa vie et celle de toute sa famille dont j'avais rien à carrer, et derrière moi, un mioche qui n'a pas arrêté de shooter dans le dossier de mon siège, comme si c'était un vulgaire ballon de foot. Je vous raconte pas. Enfin bref, je viens d'arriver à Los Palmos, où je vais passer une semaine de vacances en compagnie de mon oncle et de ma tante. Ce sont des astronomes glottrotters. Ils passent leur vie à parcourir le monde, passant d'un observatoire à l'autre, afin d'étudier tel ou tel phénomène astronomique. En ce moment, ils sont les seuls en charge de l'observatoire de Los Palmos, alors ils m'ont fait venir pour avoir un peu de compagnie. Yo, Benji, alors tu as fait beau voyage ? Oncle Jean, ça fait plaisir de te revoir. Allez, viens, la voiture est par là. Tu me raconteras ton voyage pendant le trajet. Et enfin, j'ai atterri à Los Palmos, où tu es venu me chercher. Bigre, il t'en est arrivé des choses. Ah, attends, une station fermiste, il faut que je fasse le plein. Attends-moi dans la voiture, le temps que je vais chercher le pompiste. Ok. Bon, ben en attendant, je vais mettre la radio. Alors, sur votre gauche, vous pouvez voir une superbe fresque mobile d'attendeur. Effectivement, c'est que de la merde. Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc rouge dans le ciel ? Yo, Benji ! Qu'est-ce qu'il y a, tes tout palos ? Qu'est-ce que je fais ? Je parle de la lueur rouge à l'oncle Jean, ou pas ? Si vous pensez que je devrais parler à l'oncle Jean de la lueur, allez à l'épisode 2. Si vous pensez que je devrais me taire, allez à l'épisode 60. Pour ceux qui vous aprender sur la lune, allez à l'épisode 51. Même si vous prenez un jean cl mirour, allez à l'épisode Pakistan. Sous-titrage Société Radio-Canada